Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui on va parler d'un réalisateur que j'affectionne tout particulièrement, et vous le savez si vous suivez cette chaîne depuis maintenant ses débuts, parce que je crois que mine de rien, la deuxième critique que j'ai sortie sur la chaîne, c'était sur son long métrage qui sortait à l'époque, Alléluia. On va parler donc du nouveau film de Fabrice Duhels qui se nomme Inexorable, titre assez évocateur et surtout assez pessimiste, et qui révèle une histoire assez sombre, l'histoire donc de Marcel et Jeanne et de leur fille Lucie, qui se retrouvent à devoir aller habiter dans le manoir dans lequel résidait le père de Jeanne, Jeanne qui s'occupe d'une maison d'édition et qui va donc reprendre cette maison d'édition, et au milieu de tout ça, ils vont faire la connaissance de Gloria, qui est une jeune fille qui vient juste de revenir sur ce qui semble être ses terres natales, et avec laquelle ils vont se lier d'amitié, slash en faire une employée de maison. Voilà, en sachant qu'on voit assez vite qu'il y a du trouble chez cette jeune femme. Oh oui, tout à fait. Et n'oublions pas non plus ce gentil chien Ulysse qui n'a jamais mordu personne. Tout à fait. Il place tout de suite des enjeux dramatiques, j'aime bien. Et donc pour en parler avec moi, évidemment, dès qu'il s'agit de cinéma de genre et que j'ai envie d'avoir un oeil aiguisé, j'appelle Mathieu. Alors, merci beaucoup pour ton invitation, et moi je croyais connaître Fabrice Duvels, mais en fait, c'est surtout parce que justement, je te le connais toi, et que toi tu l'admires beaucoup, tu m'en parles souvent, et je me suis rendu compte en fait, en faisant un filmo, en me disant, bon, qu'est-ce que j'ai vu de Fabrice Duvels exactement ? Non, ça j'ai pas vu, ça j'ai pas vu, ça j'ai pas vu, et je me suis rendu compte, c'est mon premier Fabrice Duvels en fait. Je découvre Fabrice Duvels avec ce film-là. J'arrête pas de te bassiner en fait avec lui, donc t'as eu l'impression d'avoir batté toute sa filmo, c'est pour ça. Mais, autant il y a des films, en particulier son premier film, Calvaire, et son deuxième film, Vignane, qui m'intéressent beaucoup, parce que ce que j'ai lu des synopsis m'intéresse. Là j'ai pu lire le synopsis, j'ai pu le voir en plus en octobre à l'absurde séance, c'était durant la snif, mais donc là je l'ai revu pour être bien prêt, parce que ce film-là, si on part directement sur ce qu'on l'a apprécié ou pas. Je voulais placer d'abord un petit contexte quand même, parce qu'il y a eu le précédent film de Fabrice Duvels, Adoration, qui est un peu sorti dans une catimini générale, c'est-à-dire que je pense que malheureusement, je suis convaincu aujourd'hui que Fabrice Duvels est un metteur en scène qui malheureusement n'arrivera jamais à trouver un public concret en France. Il a sa base d'aficionados, il a sa base de fans, mais je pense que même s'il a des castings qui sont de plus en plus consistants, Adoration, il y avait déjà Benoît Poulvord, et je pense qu'il a vraiment envie quand même de toucher un certain public au travers de son cinéma, qu'il a envie de s'écarter un petit peu des sentiers battus qu'il a pu parcourir quand il était plus jeune au sein du cinéma de genre, c'est-à-dire que même si je trouve, on en parlera après, Inexorable ou Adoration, des films beaucoup plus expérimentaux que ce qu'il a pu faire au début, et ils rejoignent beaucoup plus Vignane dans pas mal d'aspects de conception, il a vraiment choisi de délaisser la partie Alléluia et Calvaire de son cinéma pour se concentrer sur quelque chose de, si ce n'est plus classique en tout cas, plus ancré dans des carcans qu'on connaît en tant que spectateur sommaire. Et du coup, Adoration a fait un bide, le film est vraiment sorti dans une absence totale de considération, ce que j'ai trouvé un peu triste, même si je trouve que ce n'est pas son film forcément le plus intéressant, c'était en tout cas son film le plus intéressant sur des aspects de conception de narration, et après, si on aime le style de Fabrice Duwell, on reconnaît exactement la passe. On a encore envie d'aller voir. Et donc du coup, il y a eu ce film qui a été fait quasiment dans la foulée d'Adoration, quasi instantanément après, parce qu'il a repris un petit peu les mêmes acteurs et il a repris un petit peu le même cadre de vie, si je ne me plante pas. Et donc du coup, ce film, ça fait quasiment deux ans qu'il est fini. À Passe, voyez la face, ça fait quasiment deux ans qu'il est fini et qu'il n'arrête pas d'être repoussé encore et encore et encore et encore et encore. Et il sort que maintenant, aujourd'hui, dans nos salles, un film qui... À croire qu'il y a un fléau maladif qui nous a légèrement empêché d'avoir la publicité de cela. Oui, tout à fait. Et donc du coup, on se retrouve avec ce film qui sort aujourd'hui, malheureusement dans une période qui, je pense, n'est pas la meilleure, parce qu'on est à l'aube d'une vague... de focaliser sur autre chose. Mais donc du coup, le film sort aujourd'hui. Et donc du coup, vas-y, là je te lance, Mathieu. Qu'as-tu pensé d'Inexorable ? Eh bien, pour être tout à fait honnête et franc, le film est professionnel. Et évidemment, si je dis ça comme ça, c'est parce que je n'ai pas beaucoup aimé. Et on va expliquer pourquoi. Mais toi, par contre, il me semble, à ton sourire, à ton regard, la pause, là, oui, lui, il a aimé. Vas-y, dis-nous tout. Bon, autant te le dire, franchement. Moi, je trouve que c'est à l'heure actuelle le film le plus abouti de Fabrice Uwels. D'accord. C'est un film qui arrive à... J'en parlerai un peu plus en détail par la suite, mais pour moi, on est sur le long métrage qui arrive à utiliser parfaitement les aspects expérimentaux de Vignan qu'il avait pu mettre en place et qui rendait le film atypique, mais je pense très difficile d'accès. Et la puissance graphique qu'il peut avoir sur Calvaire, sur Alléluia ou sur Adoration. C'est-à-dire que, déjà, c'est un des derniers metteurs en scène, je pense, francophones ou francophiles qui utilisent une pellicule aussi marquée et aussi forte. C'est du 16 mm. C'est bon de le préciser, mais c'est même pas du 35. C'est-à-dire que la plupart des metteurs en scène qui aujourd'hui servent de la pellicule, ils se servent d'un 35 mm. Bon, Christopher Nolan et autres metteurs en scène du genre comme James Gray et se servent d'un 35. Ou même, ils font de l'IMAX. Voir même, ils font de l'IMAX. Du Wells, il veut du 16. Et le 16, c'est une pellicule qui est crade, qui a du grain, qui a de la texture, qui a une vraie puissance. C'est ça. C'était un aspect vraiment pelucheux. Tout à fait. Et je trouve que, du coup, on retrouve tout ça dans Inexorable qui plus est couplé avec une histoire qui, certes, je le conçois, peut sembler classique par beaucoup d'aspects, mais je trouve qu'il y a une telle radicalité, une telle puissance, un érotisme et une perversion sous-jacente à tout ce qui est exploité au sein de cette écriture qui, du coup, moi, m'a totalement séduite. Et je t'avoue que je suis sorti, j'étais presque tremblotant et comme je te le disais, j'avais du mal, en fait, à me remettre de la fin du film qui, je trouve, est très impressionnante. D'accord. Bon, ben, comme ça, vous aurez vraiment deux points de vue sur ce film, à savoir enthousiasme à gogo et bof-bif-bof, ben, pas gogo, non plus. Mais c'est ça qui est intéressant. Ça va mener du débat. Oui, confrontons-nous. Mais ouais. Tu veux qu'on saute tout de suite dans le banc de l'écriture ? Ben, si tu veux, oui. Ouais. On se garde une partie spoiler pour un peu plus loin. On évite de révéler trop d'aspects, finalement, des retournements de situation. On se permettra un petit moment. L'écriture, donc, c'est Josephine Hopkins, Aurélien Molas, ainsi que Fabrice Duwels qui ont écrit le scénario. L'écriture est assez fascinante, je trouve, par de nombreux aspects parce qu'on est... Enfin, il dit s'être réellement influencé de toute une vague, en fait, de films, de thrillers érotiques des années 90, allant de Basic Instinct jusqu'à plein d'autres longs-métrages qui citent. Je trouve qu'on ressent cette fibre-là, mais au sein d'un film qui va user d'aspects qui, je trouve, sont beaucoup plus pervers et très ambigus. Enfin, c'est... Moi, ça m'a toujours fasciné, mais Fabrice Duwels a un rapport avec la famille et avec les liens entretenus par l'idée d'amour qui sont souvent déviants. Tu regardes Calvaire, tu regardes Vignane, tu regardes Adoration, tu regardes Alléluia. Ce sont des films qui exploitent une veine romantique ou si ce n'est romantique, affective, qui est souvent à double tranchant et qui va amener une perversion chez les personnages. Et je trouve qu'ici, on exploite encore une fois très bien cela au travers d'un film qui, au fur et à mesure qu'on avance, est très tortueux et vénal et va très bien exploiter justement le côté on va avoir envie de s'attacher à ses personnages et pourtant, lorsqu'on découvre ce qui les motive et ce qui les amène à aller de bout en bout dans le récit, on se dit, putain, en fait, non, ils sont tous horribles presque. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment impressionnant et je ne sais pas, je trouve que ça marche vraiment bien. d'accord. Alors, moi, justement, pour ceux qui ne le savent pas, je suis avant tout scénariste en tant qu'autoréalisateur et là, justement, pour l'avoir vu deux fois ce film-là, j'ai un peu décortiqué la façon dont ça avance, la représentation des personnages et leurs archétypes et ce qui m'a embêté, c'est que je trouvais que ce film en fait était très peu dense au niveau de son écriture. Alors, pour moi, au contraire, justement, c'est des éléments archétypaux mais quasiment des clichés qui sont enfilés à la suite et surtout sont enfilés à la manière, disons, je vais dire traditionnelle, mais, disons, assez plan-plan. Donc, pour moi, justement, j'ai rien trouvé de nouveau dans ce film par rapport à d'autres films que j'ai vus et lorsque tu as dit que c'était un film qui a été tourné dans la foulée de Alléluia, je me suis... Ou d'adoration. D'adoration, par exemple. C'est là que je me suis rendu compte qu'une des impressions que j'avais, c'est que, justement, c'était un film qui avait eu très peu de travail en pré-production parce qu'un élément qui m'a particulièrement perturbé autant il y a une question un peu de lutte des classes peut-être un petit peu sur le côté bourgeois donc de la famille de Marcel et Jeanne et Lucie qui habitent dans un château énorme. Ça commence tout de suite dès l'introduction avec « Papa, c'est à nous, tout ça ? » « Bah oui, toute la forêt, ça va jusque là-bas. » Donc, déjà, on sent qu'on n'est pas sur du Pékin moyen mais, par contre, le manoir n'est quasiment pas filmé en tant que personnage. C'est un décor que j'ai vu, moi, on n'a quasiment pas de côté d'exploration du lieu. On a le fait qu'il y a un peu en travaux, d'accord ? On a quelques pièces qui sont représentées mais on n'a pas les connexions les unes avec les autres. Ce qui fait que, pour moi, ce manoir, c'était bien juste un lieu mais ce n'était pas un lieu symbolisant. Tu vois ce que je veux dire ? Et de ce point de vue-là, ça veut dire que ce n'est pas un labyrinthe qui pourrait représenter l'état mental des personnages et justement dans la mentalité des personnages. Donc là aussi, c'est le côté écriture, donc leur rapport par rapport les uns avec les autres et par rapport à leur environnement. je trouvais que c'était très très simple parce que justement on avait la grande bourgeoise qui se voit assez facilement sur son côté érotique dont tu parlais. En fait, c'est juste excuse-moi de le dire comme ça, c'est le personnage de bourgeoise qu'on a dans les films porno. C'est-à-dire qui a envie quand même de se faire un petit peu molester parce que justement ça change de son quotidien. C'est une femme très frustrée. Et de l'autre côté, on a Bonnet Pouvord qui joue très bien bien sûr, ils sont très bien dirigés mais qui, là aussi, c'est l'artiste torturé qui n'a produit qu'un seul chef-d'oeuvre et surtout qui, on découvre les mensonges et là encore une fois, c'est une trame pré-classique. Donc là, je vais me poser vraiment la question de cette écriture qui montre tellement son processus d'écriture que je me demandais vraiment en combien de temps ça avait été écrit ce truc-là. Donc là-dessus, vraiment, c'est la base, le scénario pour un film et là-dessus, vraiment, je n'ai pas su l'apprécier parce que pour moi, justement, il était très simpliste. Pour être sincère, tous les scénarios de Fabrice Duwels sont très simples mais c'est, je trouve, dans cette simplicité qu'il arrive à tirer le plus d'énergie finalement et tu vois, tu évoquais le fait qu'on ne cartographie pas bien le manoir. Justement, moi, ça m'a fasciné parce qu'à certains moments, je trouvais que quand on le voyait de l'extérieur, il semblait assez petit et en fait, dès que Fabrice Duwels s'incruste dedans, on a l'impression qu'il est immense et que presque, il a dix fois plus de pièces qu'on pourrait l'imaginer et en fait, je trouve ça assez intéressant parce que ça montre justement qu'il y a constamment des endroits ou des secrets qui sont cachés dans ce manoir et j'ai trouvé justement que ça marchait bien parce que tout l'intérêt du film, c'est de jouer beaucoup sur le mystère. On en parlera ensuite dès qu'on évoquera un petit peu tous les retournements de situation qu'il y a mais je trouve tout le film joue beaucoup sur les mystères que renferment les personnages parce qu'on sait, comme tu l'as très bien évoqué au début, on le sait dès le début que chaque personnage cache un truc et c'est ce que je trouve intéressant c'est que la petite mais en même temps j'ose espérer quand même qu'à ce stage-là elle cache pas non plus trop de trucs parce que sinon si ça commence déjà à ce stage-là elle a caché ce qu'il allait se passer dans une des dernières scènes oui c'est vrai mais bon si elle cache beaucoup de choses à ce stage-là j'ose pas imaginer ce que ça a donné quand elle sera vieille mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que justement on a ce côté très mystérieux qui entoure les personnages et là où tu vois les archétypes en priorité moi j'ai surtout vu des personnages qui sont vraiment fascinants parce qu'on se demande constamment qu'est-ce qu'ils vont révéler de plus et je trouve que c'est plutôt juste parce que là où on s'attendrait justement à avoir dans ce genre de film beaucoup d'explications et beaucoup de scénarios qui vont être vraiment dans l'ouverture vers le spectateur qui ont tendance à nous dire ouais moi mon père il est mort comme ça moi ma mère elle est morte comme ça les personnages veulent tellement peu en dire parce que s'ils en disent trop ils vont littéralement s'ouvrir et dévoiler tous les secrets de leur vie que justement vu qu'ils sont constamment renfermés les uns sur les autres on a cette impression de mystère qui rend le film extrêmement angoissant et devant lequel on est tétanisé et moi c'est ça en fait c'est ce sentiment là qui m'a vraiment fait apprécier le film et apprécier ce travail d'écriture qui comme tu dis et je suis complètement d'accord là-dessus est très simple et peut sembler trop simple mais dans cette simplicité il y a une telle ouverture vers le spectateur et une telle envie de vouloir partager de l'émotion et de vouloir partager un sentiment profond de malaise que du coup on se retrouve là-devant et on est en mode waouh ok alors je sais pas ce qui peut arriver demain je sais qu'il va y avoir quelque chose mais je sais pas ce qui peut arriver parce que ces personnages je n'arrive pas à les cerner et je trouve que c'est très bien justifié ça et Gloria est la parfaite synthèse de ça Gloria c'est un personnage on en parlera après mais il y a déjà ce choix de cette jeune actrice qui est magnifique et qui du coup rend le personnage extrêmement attachant alors qu'on sait très bien c'est Alba Gaya Belugi qui vraiment est splendide et qui du coup dès la première fois qu'on la voit à l'écran on a une sensibilité crissée parce qu'il y a un côté très innocent dans son visage et surtout dans la posture qu'elle a à l'écran et du coup ce jeu de mystère il fonctionne à merveille parce que c'était le même jeu de mystère qu'il y avait dans Alleluia que tu n'as pas vu du coup mais il y avait le même jeu de mystère dans Alleluia sur l'innocence du personnage principal qui s'appelait également Gloria c'est bon de le préciser et à partir de là je trouve qu'il y a justement un jeu autour de ça enfin c'est pour moi ce travail d'écriture aussi simpliste peut-il sembler est vraiment intéressant parce qu'il a une vraie ambiguïté qui se dégage au fur et à mesure qu'on avance dans le récit d'accord alors ça c'est intéressant parce que justement là on peut voir la différence entre justement la réception parce que toi justement tu l'as reçu en te posant la question mais qu'est-ce qui va se passer après moi j'étais toujours en train de me dire ah bah je sais où ça va aller et ça allait exactement là où je pensais que ça allait donc justement j'ai jamais eu de mystère pour ma part alors je ne sais pas pourquoi justement toi tu as réussi à le recevoir comme ça et j'en suis très content que tu aies réussi à le recevoir comme ça et pourquoi dans ce cas moi je n'ai pas réussi à le recevoir comme ça parce que pour moi c'est quasiment cousu de fil blanc je propose qu'on se poil un tout petit peu parce que là j'ai tout de suite envie de te poser une question le time code apparaît en bas vous savez à quel moment vous dirigez donc ça veut dire que tu as même réussi à trouver toutes les connexions avec les lettres et le rapport qu'avait Gloria par rapport à Marcel parce que moi personnellement je n'ai pas du tout réussi à voir venir ça en gros pour vous faire simple on découvre au fur et à mesure que Gloria a un rapport particulier avec Marcel il y a un rapport très pervers qui se lit qui se juxtapose l'un sur l'autre mais c'est je ne sais plus c'est pas Oedipe c'est Electre il y a un rapport d'Electre qui est tout de suite créé et je trouve que la révélation finale qui est que du coup le personnage de Marcel est en réalité le père de Gloria et qu'il a entretenu plus jeune une relation avec sa mère Elisabeth qui suite à l'échec de leur relation est morte et donc du coup elle traîne le bagage de sa mère du début à la fin ça va quand même et c'est ça que je trouve assez fascinant mais on en parlera plus dans la mise en scène ça va jusqu'à exploiter ce fil rouge là jusque dans le générique et je vous conseille si vous voyez le film de rester pendant le générique parce que même pendant le générique on a des révélations et le générique est d'ailleurs assez fascinant là dessus on voit toutes les lettres et en fait c'est compliqué parce qu'il y a en plus le générique qui passe par dessus mais on arrive quand même à le lire et en fait on se rend compte qu'il y a toute l'évolution du rapport qu'Elisabeth a entretenu avec Marcel et ça nous montre un rapport vraiment très compliqué et très conflictuel qui a amené du coup au suicide de cette jeune femme et je trouve que vraiment cette révélation porte en elle une puissance dramatique qui m'a tétanisé à la fin j'étais vraiment en train de me dire wow ok alors je m'attendais à ce qu'il y ait un truc du genre ils ont un lien etc mais de là à ce que le lien soit aussi pervers et excessif j'étais en train de me dire ah ouais d'accord donc je m'attache vraiment à une bande de salauds en fait tout du long du film bah en fait non parce qu'il manque un truc pour que ce soit vraiment des salauds c'est qu'il devrait le savoir justement si Marcel n'est pas au courant des liens effectivement ce n'est pas tant un salaud qu'un homme médiocre moi je pense que c'est un salaud parce qu'il sait qu'il a une fille cachée quelque part ah ouais et le sourire comment faire je dire quel élement ? en restant dans le générique on découvre qu'il a reçu une photo de Gloria ah d'accord donc il le sait qu'il a une fille quelque part et c'est d'ailleurs pour ça que durant une scène on le voit pleurer en fait je me suis demandé la première fois que j'ai vu le film pourquoi il pleurait devant ses lettres je me suis dit ok il doit avoir une amourette ou un truc comme ça mais de la pleurer quand même il y a un côté vraiment tragique et dramatique et en fait je pense que c'est parce qu'il est au courant qu'il a une fille et en fait je pense que c'est un homme qui est profondément pervers parce qu'il veut se voiler la face et que même face à Gloria la première fois qu'il se voit elle le reconnaît tout de suite et lui semble et lui semble reconnaître quelque chose parce qu'il y a un temps il y a un cran d'arrêt la première fois qu'il se rend compte qu'on voit pas forcément la première fois qu'on voit le film mais qu'on voit plus la deuxième fois où il se serre la main et où Gloria toute timide lui prend la main mais où lui lui serre la main fiche deux secondes la regarde sans reconnaître quelque chose et même tout le long il la regarde d'un air un petit peu on voit qu'il reconnaît quelque chose donc je pense que et d'ailleurs lorsqu'on arrive à l'une des scènes de fin où le personnage de Marcel éplore Jeanne de le pardonner je pense que c'est parce qu'il cherche aussi un peu à la manipuler et tout le long du film c'est un grand manipulateur donc je pense vraiment que c'est un salaud le personnage de Marcel je pense c'est un c'est un salaud émotionnel je dirais tu vois c'est un pervers narcissique sur certains aspects ça c'est tout à fait possible et après du coup on a une vraie empathie pour Jeanne par contre qui du coup est vraiment érigée en femme forte mais comme dans tous les films de Fabrice Duels les femmes sont vraiment le pilier on va dire émotionnel et affectif de ces métrages et là tu regardes dans le film le personnage de Jeanne est constamment entouré de femmes il y a quasiment peu d'hommes il y a un homme c'est son architecte et Marcel et Marcel c'est tout et un médecin et sinon mais chacun de ces hommes sont des fonctions presque ils incarnent vraiment des fonctions et c'est ça qui est assez fascinant c'est que le personnage de Jeanne est vraiment une femme qui cherche à résister dans un monde où littéralement elle a succédé à un homme son père et où du coup elle cherche à se trouver une place et elle cherche à incarner quelque chose et même pendant le dîner où on voit Marcel arriver juste après complètement beurré c'est elle qui maintient le truc c'est elle qui fait en sorte qu'on se dit oh ils sont mignons quand même comme couple parce qu'elle est là et le problème alors juste pour vous dire pourquoi est-ce que Marcel pleure sur les on s'appelle l'air pour moi c'est simplement parce que j'avais compris assez vite que justement c'est ça qui avait servi de base à son livre inexorable il y a aussi ça dont on n'explique jamais d'ailleurs l'intrigue donc c'est entre guillemets une mystery box de toute façon j'y avre je déteste les mystery box donc là c'est par contre c'est vraiment personnel ça peut être très bien utilisé comme très mal mais là dessus pour moi c'était juste parce que c'est l'être c'est là qu'il a puiser son inspiration et que donc il a même pompé son inspiration il a même pas inspiré parce que littéralement il a inspiré il est tout prêt à son ex mais surtout c'est en fait la marque de sa culpabilité avant tout et c'est pour ça que moi il pleure dessus je me disais bon bah ok c'est là que ça vient son seul son seul succès puisque justement on montre assez vite que c'est quelqu'un d'assez petit et minable donc là dessus encore une fois moi ça me dérangeait pas en fait la révélation effectivement du lien enfin de pourquoi Gloria revient dans cette région je l'ai pas j'ai pas trouvé la révélation très vite mais en fait elle arrive assez vite et donc pour moi sans doute assez rapidement voilà donc et encore une fois quand t'as vu des révélations de ce genre là dans des films comme Chinatown ou dans d'autres d'autres situations ou d'autres huis clos aussi qui donnent vraiment un développement vraiment très dense avec beaucoup plus de personnages et ce coup des interactions beaucoup plus pour moi beaucoup plus importantes bah là justement pour moi ça faisait vraiment vraiment figer mais pas dans le bon sens c'est ça j'ai vraiment pas réussi à entrer dans le film peut-être parce que j'arrivais trop à le décortiquer scène après scène c'est bien que justement moi je voyais tout comme un comme un chemin pavé si toi je pense que tu n'as pas réussi à repérer ces éléments je me suis beaucoup investi émotionnellement dans le film je t'avoue c'est pour ça que je pense ça t'a permis et dans ce cas je regrette moi de pas l'avoir j'espère pour ceux qui n'ont pas vu le film et que vous n'avez pas regardé les spoilers histoire comme ça que vous puissiez avoir la même réaction que Valentin parce que franchement je vous souhaite d'avoir cette réaction là plutôt que la mienne parce que c'est toujours bon d'aller au cinéma et de voir des films qui vous font bien même si ça vous fait mal en termes de mise en scène moi je l'évoquais déjà au début de toute façon Fabrice Dubois il pourrait réaliser un film avec deux pélos dans un champ et juste les filmer en 16 mm moi je suis preneur parce que ce mec a une manière de gérer sa caméra et de gérer son esthétique qui est fascinante et je trouve personnellement que si on enlève certains détails dans ses films qui ont tendance à vraiment les temporaliser de manière concrète d'autant plus depuis qu'il y a des téléphones portables qui sont quand même très présents ce qui pète un peu l'immersion parfois si jamais on voulait se dire le film pourrait être réalisé à n'importe quelle époque là réellement je trouve qu'il y a un côté quasi intemporel dans la manière qu'il a de gérer finalement son récit et dans la manière qu'il a de le filmer je trouve que déjà le fait d'avoir on peut le dire une forme de huis clos parce que si le film s'ouvre quand même un petit peu sur la ville qui est juste à côté du manoir par quelques scènes les trois quarts du temps on est dans un manoir c'est tout point barre débrouillez-vous avec ça je trouve qu'il y a vraiment du coup cette forme très anxiogène qui se met en place qui arrive à très bien être gérée par notamment les nombreux jeux de lumière qu'il y a tout du long du film qui sont assez géniaux et encore une fois il y a ce 16 mm qui est juste magnifique qui apporte un grain radical à l'image et qui apporte une physicalité à tout ce qui se passe et une intensité qui je trouve encore une fois ça me souffle à quel point les partis pris de Fabrice Duwell sont si radicaux et pourtant si cohérents avec ce qu'il cherche à mettre en forme jusqu'à carrément aller surutiliser des pellicules qui sont quand même bien usagées parfois et qui vont carrément dérailler en termes de colorimétrie enfin je pense à une scène sur un lac il y a carrément un moment où la colorimétrie déconne et on se retrouve avec les bleus qui deviennent légèrement orangés où on se dit en fait ça rend trop bien on a ce côté très intime cette scène un petit peu perdue au milieu d'un lac où on se dirait presque c'est un mec qui était juste avec sa caméra super 8 et qui les a filmés comme si on était en vacances et tu te dis ça marche quoi oui ça là dessus au niveau technique je crois que je n'ai absolument rien à redire alors ensuite on pourrait choisir quelques éléments par-ci par-là effectivement qui alors c'est des volontés artistiques pour avoir la pellicule et justement devoir jouer avec la température de couleur donc là dessus moi j'aurais rien à redire mais au niveau de la mise en scène encore une fois moi le plus gros défaut que je vois c'est le fait de la non-utilisation du manoir le fait que chaque pièce n'étant pas reliée avec les autres on n'a pas le côté déambulation qui permettrait en fait d'élaborer justement une déambulation symbolique des personnages puisque chaque pièce sert à ce à quoi elle doit servir mais ça ne va pas au-delà par exemple on a une cuisine un petit peu en sous-sol ou en tout cas au rez-de-chaussée qui normalement est plutôt une cuisine de domestique dans la représentation architecturale et c'est là où mangent la famille au lieu de manger par exemple dans la salle à manger ou dans une autre pièce même si on les voit à un moment prendre une collation qu'on s'appelle sur le parterre il y a un peu en extérieur donc on pourrait avoir plusieurs manières d'utiliser comme ça tout cet espace et pourtant à chaque fois c'est coupé et c'est bien coupé par scène et non pas par personnage là encore on a pu avoir justement chaque personnage à sa salle symbolique ce qui est en particulier explicité par le fait que Marcel donc je parle de Benin Plouvard il se sent mal à l'aise dans le bureau qui est l'ancien bureau du père de Jeanne donc de son beau-père et là ça pouvait indiquer quelque chose de symboliquement important le fait qu'il veuille aller dans une autre pièce seulement comme cette pièce là n'est reliée avec aucune autre on ne sait pas quel est son rapport au niveau hiérarchique avec les autres pièces de la maison et c'est ça dans la mise en scène une mise en scène pure qui m'a gêné donc là aussi ça m'a empêché de rentrer dedans parce que justement quand on rentre dans un bâtiment on rentre dans un ensemble de couloirs de pièces on découvre l'organicité d'un lieu et alors ça peut être aussi une volonté artistique parce que justement en découpant comme ça de cette manière là on tranche aussi les actions des personnages ça peut être une volonté mais je crois que ça m'a éloigné du film donc là encore une fois bon coup pour toi mauvais coup pour moi c'est une appréciation personnelle exactement mais après pour moi il y a vraiment un choix de vouloir bien faire en sorte de perdre le spectateur au sein de ce manoir parce que même moi encore une fois je prends un exemple tout bête mais qui pour moi concrétise parfaitement à quel point tu es perdu là-dedans tu vois l'escalier oui il n'y a pas beaucoup trop d'étages par rapport à la tête du manoir vu de l'extérieur il y a trois étages si bien calculés tu n'as pas l'impression à certains moments que cet escalier il est éternel et qu'il va monter comme si on était dans une tour quand il est filmé le côté tournant pour moi je pense profondément qu'il y a un côté labyrinthique qui est souhaité de la part de Fabrice du Wells et qui fait que ce lieu est vraiment foutu de telle sorte à être complètement perdu dans le temps et dans l'espace à l'image des personnages qui ont plein de secrets et tu ne sais jamais à quel moment tu vas tomber dessus et je trouve que du coup ça apporte si ce n'est une radicalité en tout cas de mise en scène ça apporte un propos à l'image qui je trouve pour moi a du sens par rapport à ces personnages et encore une fois je trouve que ces personnages la manière avec laquelle ils sont filmés l'intimité qui est parfois créée le côté vraiment tendu la perversion de certaines scènes qui vraiment est amenée dans des retranchements où certes ce n'est pas non plus du cinéma hardcore comme pourrait le faire du Paul Verhoeven ou des choses comme ça où vraiment là pour le coup c'est c'est très dégueulasse ou du Gaspard Noé mais il y a quand même ce truc quoi tu sens qu'il y a quand même cette envie de vouloir nous emmener dans une ambiance glauque et vraiment où tu sens que ces personnages ils ne sont pas bien tous même cette petite fille Lucie elle n'est vraiment pas bien et tu le sens il y a une scène de danse à la fin du film qui est extraordinaire de ce point de vue là et qui je trouve est tétanisante moi elle m'a foutu les poils quand j'étais en train de la regarder moi j'étais en train de me faire c'est cringe c'est cringe moi je trouvais que justement elle avait justement ce côté perdu et qu'elle symbolisait parfaitement à quel point ces deux parents n'avaient pas su voir à quel point leur fille était dans une détresse concrète et c'est tout plein de petits trucs comme ça qui pour moi fonctionnent hyper bien et rendent le film vraiment intense et je pense peut-être que je l'ai vu dans un mood où j'étais vraiment à fleur de peau j'en sais rien quoique il était plutôt tôt le matin donc je venais juste de me lever donc la fleur de peau elle était quand même bien embuée mais honnêtement je me suis vraiment immergé dans le film et il y a vraiment de nombreuses scènes où j'étais en train de me dire là Fabrice du Wells il est en train de enfin il y a des trucs tout bêtes mais en fait il y a des jeux de colorimétrie il y a du travail autour du son qui me fait vraiment beaucoup penser à Vignan parce que Vignan est une expérience visuelle et sonore Vignan c'est un film qui commence tu es dans de l'eau tu vois des bulles et tu as le son qui te prend dans les oreilles et qui est limite en train de saturer et de t'oppresser et à partir de ce moment là tu sais que tu ne vas pas uniquement plonger dans un film où ça va être vaguement une petite histoire de je dois retrouver mon enfant etc tu sens qu'il va y avoir quelque chose de beaucoup plus viscéral et de beaucoup plus malsain et je trouve qu'on ressent exactement cette expérimentation graphique et sonore dans ce film dans Inexorable couplé à cette envie de vouloir quand même narrer des histoires de personnages qui vont se retrouver dans des situations où ils vont se révéler des secrets ou en tout cas potentiellement s'attacher ou se détacher les uns les autres comme ça pouvait être le cas dans Alléluia ou dans Adoration où justement dans Adoration tu avais ce côté très enfantin qui était très surprenant de la part de Duwell c'est parce qu'on restait quand même dans un univers d'adulte même si c'était un de ces rares films à n'avoir qu'un avertissement et pas une interdiction et cette radicalité que tu avais dans Alléluia où là carrément on était vraiment dans le cinéma glauque malsain le jeu de séduction qui allait pousser les personnages dans un extrême où justement ils allaient complètement se manipuler l'un l'autre et je trouve que dans ce film comme je l'évoque beaucoup dans les longs métrages où les cinéastes arrivent à se comprendre on est dans du synthétique on est dans un cinéaste qui a décortiqué ses précédents métrages et qui s'est dit qu'est-ce que je peux en tirer de plus fort pour donner lieu à un film qui va ressortir du lot et Inexorable pour moi c'est ça c'est le film qui peut-être n'est pas la meilleure porte d'incursion dans l'univers de Fabrice Duwell et je pense profondément qu'en découvrant ce film en premier tu n'as peut-être pas choisi le meilleur mais vraiment je pense qu'une fois qu'on connait Fabrice Duwell ce film-là ressort vraiment comme une oeuvre complètement maîtrisée et pour moi vraiment on n'est pas loin du chef d'oeuvre j'ai vraiment envie de le dire je trouve que dans les parties Cyprien dans la forme qu'il a le film pour moi on n'est pas loin de ça et vraiment c'est un des films les plus intéressants que j'ai vu pour le moment depuis le début de l'année sans le moindre doute c'est vraiment un film facilement je te passe le marathon Fabrice Duwell c'est à l'heure de rentrer bon avec Colt 45 il faut quand même que tu prennes des rondeurs parce que c'est un film de commande et il a vraiment il a vraiment eu des galères dessus pas de soucis casting mon cher casting alors déjà j'ai vince tout de suite Jackie Berroyer qui est son un de ses acteurs fétiches Jackie Berroyer qui est quand même un immense visage du cinéma de genre français et belge qui ici est francophone d'ailleurs j'ai tendance à francophone Fabrice Duwell il est belge donc francophone Jackie Berroyer qui ici a un petit rôle mais vraiment bien très professionnel tout à fait et franchement le mec adorable ouais non non mais il a une gueule en plus c'est juste fou tu dis adorable oui on voit qu'elle vert on en reparle après je sais on en reparle après je connais le cinématis on peut parler aussi de Catherine Salet ainsi que de Anna Elle Snowy qui joue donc les deux bonnes entre guillemets de la maison mais surtout bien évidemment on va retenir en particulier les trois acteurs principaux l'excellent Benoît Poulvord magnifiquement utilisé à contre-emploi qui je trouve ici est tétanisant mais en même temps il a vraiment une vague de films dramatiques ou en tout cas pas comiques dans lesquels il explose il prouve son talent on a tendance à jamais voir forcément cette facette de Poulvord on a tendance à plus voir la vague un peu poète-poète je fais des blagues je sais plus c'était Deux Mondes ou l'autre monde je sais plus bref cet immonde film de SF dégueulasse ou Le Boulet c'est vrai qu'il a joué dans Le Boulet aussi ces trucs absolument immondes et dernièrement dans Adieu Paris encore une fois il était dans du comique mais il est bon de rappeler que Benoît Poulvord est un mec qui peut faire du dramatique et du dramatique vraiment vraiment intense c'est un amour je pense que ça mais même dès ses départs c'est arrivé près de chez vous il était dans le comico-dramatique c'était un comique mais dramatique c'était déjà une palette assez énorme ah oui non non de lester les nains Mélanie Douté qui est une actrice beaucoup trop sous-cotée dans le cinéma francophone on va pas se voyer la face c'est une actrice qu'on a souvent tendance à arranger dans une espèce de case où elle va interpréter un type de personnage bien fermé et je trouve qu'ici elle est vraiment bien là-dessus je crois qu'il n'y a aucun acteur qui joue mal ou qui ne montre pas son personnage dans son ensemble donc là c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas lui reprocher à la phrase du Val c'est sa direction d'acteur ah bah c'est un très grand directeur d'acteur de toute façon elle s'entoure de bons acteurs pour cela et c'est pas pour rien et aussi il faut parler de cette jeune fille qui pour moi est une révélation parce que j'ai découvert qu'elle avait quand même une petite carrière mais que c'est vraiment un de ses gros premiers rôles Alba Gaïa Belougi moi j'avoue je ne la connaissais pas du tout et donc je me demandais qui ça pouvait être quand j'avais vu Belougi j'avais mal lu au départ et je crois que c'était Belouchi toi aussi c'était pareil t'inquiète pas mais en fait visiblement pas même si il peut y avoir une certaine consonance c'est à dire simplement ils doivent venir de le même nom mais de deux régions différentes donc elle a joué dans quoi ? elle a joué dans quelques petites séries ou des petits rôles à gauche et à droite mais c'est vraiment son premier gros rôle et elle m'a soufflé dès le début je trouve qu'elle a un talent fou bon déjà comme je le disais au début elle est très belle et ça joue beaucoup avec le personnage qu'elle va interpréter ça fait partie des éléments nécessaires pour faire fonctionner ce personnage mais elle est elle m'a soufflé c'est vraiment une révélation et j'espère la revoir prochainement parce que elle m'a elle m'a vraiment marqué jusqu'au dernier plan du film où elle imprime quelque chose mais ouais elle m'a complètement soufflé c'est elle que j'ai vraiment envie de retenir au dessus de Poulvard d'au dessus de douter je trouve que c'est vraiment elle qui porte le film et qui qui en fait le sien c'est vraiment un film dédié à Alba Gaïa Velougi je trouve si elle se trouve ça va être sa nouvelle muse à Fabrice Duvel peut-être après Jackie Béroyer il commence à se faire un peu vieux donc pourquoi pas et Laurent Lucas aussi mine de rien mais il n'est pas dans ce film mais il n'est pas dans ce film donc conclusion qu'est-ce que tu retiens mon cher Mathieu de Inexorable je retiens que je ne connais pas assez Fabrice Duvel et que je ne connais donc pas assez sa filmographie donc qu'il faut que je rattrape ce truc là parce que vu comment tu le vends mon cher donc je rate tellement quelque chose bon donc allez ça va être mes devoirs pour la semaine et bien allez c'est parti moi de mon côté vraiment allez voir Inexorable en sachant ce que vous allez voir parce que je pense que si vous n'êtes pas du tout aficionado du cinéma de Duvel il est possible que vous soyez dans le même état que Mathieu encore une fois état que je comprends parce qu'il est vrai que si on rentre avec ce film on peut avoir l'impression qu'il manque quelque chose moi je trouve que bien au delà d'être la compréhension c'est ça ce qui me manquait peut-être mais bien au delà d'être un grand film maîtrisé c'est vraiment le meilleur film de Fabrice Duvel à l'heure actuelle pour moi c'est un film qui est impressionnant imposant noir malsain glauque pervers et qui arrive à jouer avec tellement d'émotions et de sentiments et de ressentis que moi j'ai été complètement investi dedans et je suis vraiment ressorti en me disant c'est c'est un film marquant c'est un film que je vais longtemps garder en mémoire parce que le visionnage a été intense et comme je le redis quand je suis arrivé à la fin j'étais comme as et encore une fois je reprécise parce qu'on avait évoqué en spoiler mais là c'est hors spoiler rester jusqu'à la toute fin du générique et rester attentif pendant le générique parce que même pendant le générique on voit des choses et ces choses apportent de l'ambiguïté à tout le récit au-delà de ça inexorable de Fabrice Duwell moi je vous le conseille très 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 fortement j'espère que vous aurez l'occasion de le voir parce que je pense malheureusement que comme tous les autres films de Fabrice Duwell il aura une petite distrib mais sait-on jamais il arrivera peut-être à se faire une bonne place dans les salles de cinéma avant de se faire engloutir par les élections présidentielles là c'est un autre problème c'est effectivement le problème de la représentation de la publicité qu'on peut faire sur un métrage il y en a beaucoup qui sont noyés simplement parce que justement il y a des plus grosses affiches pour des Marvel que pour des merveilles ouais tout à fait mais ouais non non foncez le voir si vous avez le cas je pense que vous n'allez pas le regretter comme il dit merci mon cher Mathieu merci à toi à participer à cette petite vidéo ton avis était très intéressant et permet d'avoir un contre-pied avec le mien ce qui est toujours bien parce que deux avis deux nuances valent mieux qu'un seul avis et aucune nuance ah bah moi quand je regarde tes films enfin tes reviews des fois aussi je me dis ah j'ai pas le même avis et pourquoi pas en discuter ça fait son plaisir c'est ça qui est intéressant on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus au revoir j'en parlais à la fin j'avais encore les poules à repenser à ce plan de fin j'avais encore les poules oh là là il y a bien de secrets qui se cachent dans ce film il y a bien de fin il y a bien de fin on va voir des films